Évasion, 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 Première, Première Évasion FM, Conakry sur 90.7 FM Des émissions, des débats, des émissions culturelles, des émissions sur le quotidien Ce que vous aimez, vos rêves, Évasion FM sur 90.7 FM A votre écoute, Évasion FM sur 90.7 Combo, Combo, Fée et Mouillard Témoins de l'histoire, Évasion FM 90.7 Témoins de l'histoire, pour dire du passé de la Guinée, ce qu'il faut en dire Et faire du passé de la Guinée, un fervent pour son avenir Témoins de l'histoire, tous les jeudis et dimanches, en direct, du 10h à 11h55 En émissions interactives et rediffusions, toutes les nuits, du jeudi, de 1h à 3h du matin Et les lundis, juste après le journal de 22h Témoins de l'histoire, ce qu'il faut dire du passé de la Guinée, animé par Anzouman Mangura Évasion FM 90.7 Témoins de l'histoire, ce qu'il faut dire du passé de la Guinée, animé par Anzouman Mangura Évasion FM 90.7 Témoins de l'histoire, ce qu'il faut dire du passé de la Guinée, animé par Anzouman Mangura Témoins de l'histoire, ce qu'il faut dire du passé de la Guinée, animé par Anzouman Mangura Témoins de l'histoire, ce qu'il faut dire du passé de la Guinée, animé par Anzouman Mangura Témoins de l'histoire, ce qu'il faut dire du passé de la Guinée, animé par Anzouman Mangura Témoins de l'histoire, ce qu'il faut dire du passé de la Guinée, animé par Anzouman Mangura Témoins de l'histoire, ce qu'il faut dire du passé de la Guinée, animé par Anzouman Mangura ... ... Évasion FM 90.7, témoin de l'histoire. ... ... Évasion FM 90.7. Témoin de l'histoire. Témoin de l'histoire, docteur Tchernon Keïta. ... ... ... A la régie, à la technique, à la régie, à la technique, à la réalisation Mamadou Diallo. ... Au micro, Ansemane Bangoura. Bonjour, mesdames, bonjour, mesdemoiselles, bonjour, messieurs. Bonjour, docteur Tierno Keïta. Bonjour, Ansemane Bangoura. Voilà l'année, l'année lancinante, l'année en limaçon, en limace, l'année tire vers sa fin. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 27 décembre 2020. Nous sommes à quatre jours de la fin de l'année 2020. À l'époque, à pareil moment, ça ne se sentait pas, hein ? Le docteur Tierno Keïta était chaud, 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 chaud. Il était... Et toi aussi, d'ailleurs. Pardon ? Et toi aussi ? Moi, je parle de toi, ce n'est pas la peine de me renvoyer. Je dis que tu étais très chaud. À pareil moment, c'était les vacances scolaires. Depuis pratiquement une semaine, on était en vacances. C'était la musique, c'était la danse, c'était la bombance. On montait, on descendait, on était joyeux, on était heureux. Ah oui. Ah oui. Et à ce moment-là, nous concilions deux choses. Les études et la vie. Nous disions, d'un côté, on était tel Socrate. Et de l'autre, on était tel Épicure. Épicure, la bonne vie, la bombance, la bonne chair. On dansait, on chantait, on faisait des excursions. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Mais on aimait aussi les livres. Absolument. Les livres, on lisait énormément. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, Marie Haribo, Aja Mariyama Haribo, l'ancienne ministre de l'affaires sociales, dès qu'elle me rencontre, Grinda, 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 enfin, Grinda, c'était mon petit nom, c'était mon nom de combat. Grinda et Grinch, les livres, les livres. Oui. Nous étions ainsi attachés à la lecture, aux livres, la grande lecture, la bonne lecture. Et nous faisions tourner les livres entre nous. et on se retrouvait, on discutait, on prenait hauteur par hauteur, on discutait, on discutait beaucoup, on lisait, on lisait beaucoup. Et ainsi, nous étions toujours aptes. J'ai eu à dire un jour, à plus jeunes que moi, « Ah, nous, on ne fait pas de fautes. » C'est vrai, nous, on ne fait pas de fautes de français. Elle a dit, « Mais non, monsieur Bangoura, ne dites pas ça. Vous faites des fautes. » J'ai dit, « Oui, il nous arrive de faire des fautes. » « Les fautes que nous, nous faisons, vous, vous ne pouvez pas vous en apercevoir. » C'est vrai que nous étions, nous étions, nous étions bons. Il y avait de quoi être fiers de nous. Nous étions bons. Hier, j'étais avec Souriba Kaba Plateau, l'ancien ministre de l'économie et des finances. Ah, qu'est-ce que nous avons rigolé hier. Bon, c'est pour demander à la jeunesse guinéenne, aux jeunes guinéens, qu'ils doivent s'y mettre, ils doivent apprendre, être sérieux dans l'apprentissage de la connaissance. À l'époque, nous, nous étions très attachés à la connaissance, à toutes les connaissances. Nous apprenions, nous apprenions, nous apprenions. J'ai rappelé hier à Souriba Kaba, une exergue qu'il avait écrite sur la porte, c'était un écrito, qu'il avait suspendu à la porte de notre classe de première classique. Pour vous dire, bon, alors, quel était cet exergue ? Là, ce n'est pas ton affaire, ça. Non, j'ai évité le classique, je n'ai pas voulu. Ah oui, j'ai commencé par le classique. Mais alors ? On va dire Rosa... Tu as fait la sixième classique ? J'ai commencé là. Oui. Rosa, 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 je dis non. Non, 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 moi, je suis mathématicien. Rosa, Rosa, je dis pas du directeur moderne. Ah non ? J'avais donné, oui, oui. Et nous, on se moquait de vous. Oh, non. On disait... Vous, vous étiez des latins. Oui, oui, nous étions des latins. Quand on se rencontrait, nous parlions en latin. Comme ça, vous ne compreniez rien du tout. Après, c'est le grec qui a suivi. Ah oui, non, on n'a pas fait grec. Mais l'autre... Les grecs, oui, c'est Benjamin. Benjamin a fait grec, il a fait latin, grec. Il était A prime. C'est comme Bobo Baldé. Bobo Baldé aussi a fait latin, grec, latin, grec. Et il y avait... Ils étaient très peu nombreux à faire grec, latin, grec. J'ai oublié un petit détail là, j'ai oublié son nom. Qui ça, Abraham Diallo. Non, non, on l'a appelé grec, c'est un sou. Je dis ça. Non, Yagouraga Baba. Non, non. Nour Sinaïoko. J'ai oublié, voilà, c'est tout. Ils faisaient grec. Oui. En classe de... Parce que nous, quand on arrivait, les... Benjamin, Edouard Benjamin, Bobo Baldé, Yagouraga Baba, Nour Sinaïoko et qui encore faisaient... Ils étaient... Bon, mais Bakayoko, l'ensei Bakayoko... Ils étaient trois ou... Trois années en avance sur nous. Ils faisaient déjà... Bon, mais dans le groupe, il y en a qui faisaient latin, grec. C'était les classiques purs. Oui, purs. Bon, mais nous, on est arrivés en 55. On s'est mis au latin. Je ne pense pas... Dans notre promotion, personne n'a fait grec. On a tous pris deuxième langue vivante. C'était la plupart du temps espagnol. On faisait donc comme langue. On faisait latin, espagnol, ou latin, anglais, ou espagnol, ou italien, ou arabe. Et je crois plus tard. Plus tard, l'arabe. Oui, oui. Alors, nous étions facétieux. Il nous arrivait d'être facétieux, d'être... d'être orgueilleux. Attention, c'était des sélectionnés de la République. C'était la République qui se retrouvait au lycée. Oui. Il y avait un internat au lycée classe seulement, moderne, et puis chez la fille. Oui. Il n'y avait pas d'autres en Guinée. Oui. Donc, c'était une sélection de personnes. Mais nous, 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 quand on voulait vous complexer, vous mystifier, comme on disait, on va les mystifier. Les modernes, on va mystifier les modernes et les techniques. Oui, nous, on préférait les techniques pour les modernes. C'est pour ça que Soulima Kaba Plato avait mis un écriteau devant notre porte, devant la porte de notre classe, de classe, première classique. Ami. Nihi, Unk, Intrant, Nizi, Kikéroni, Discipulus, Sitte. C'est-à-dire, nul n'entre ici s'il n'est disciple de Cicéron. C'est-à-dire, celui qui ne peut pas parler latin ne doit pas rentrer dans cette classe. Quand Thierry venait dans notre... Il regardait, il regardait, on dit non, tu ne peux pas entrer. Oui, j'avais pitié de vous, moi. Moi, j'avais pitié de vous. Tu avais pitié de nous ? Ben oui. C'est nous qui avions pitié de vous, oui. Parce que, c'est nous qui sommes techniques et le monde évolue dans la technique. La langue, là, a disparu. Le latin ? Peut-être que vous étiez bien pour être des prêtres, parce que dans l'église, on parlait latin seulement, dans les églises. Oui. À l'époque, la Bible. Attention, nous, on parlait un latin plus pur que le latin de l'église. Parce que notre professeur, un agrégé de grammaire, M. Gouffet, il nous disait, « Le pape parle le latin macaroni. » Vous interdire ? Bon, bref. OK. Bref, c'est pour dire qu'à l'époque, nous étions très sérieux dans les études. Et il y avait des têtes, des têtes, des têtes. C'était brillant. Vraiment. On était très portés sur les livres. Alors, Jeune de Guinée, Jeune de Guinée, Jeune de Guinée, les livres, les livres, les livres. Apprenez, 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 apprenez. C'est vrai. Et à l'époque, il nous était interdit de faire des fautes de français. Les nards. On disait, il a narré. Il y avait des cahiers. Dès que tu faisais une faute de français, on t'inscrivait dans le cahier. Et un jour, moi, j'ai pris une colle, un dimanche, comment on appelait ça ? C'est-à-dire, je ne pouvais sortir qu'à midi, le dimanche. On disait, demi... Demi pension. Non, non, pas demi pension. Demi... Voilà. Bon. Bref. Pourquoi ? Parce que... le principal du lycée, Sekoumouke Yansane, El-Kaïdo, avait mis comme motif à faire une faute de français dans la cour du lycée classique de Donka. Une faute de français abominable. Une faute de français abominable dans la cour du lycée classique de Donka. C'est-à-dire qu'il était interdit de faire des fautes de français abominables, comme il disait, dans la cour du lycée classique de Donka. bon, c'était parfois caricatural, mais nous avions un comportement de grosse tête. Et c'est vrai. Il était interdit de faire des fautes de français. Il y a quelqu'un qui, un jour... Alors, le plus illustre des narreurs, comme on les appelait, c'est le plus illustre de tous ceux qui ont fait des fautes de français, c'était... Je ne dis pas le nom. Mais il avait dit la fille de l'ambassadeur hongroise. Au lieu de la fille hongroise, il dit la fille de l'ambassadeur hongroise. Alors là, on a dit non, ça c'est le summum. On ne pouvait pas faire mieux. N'est-ce pas ? Parce que la fille de l'ambassadeur de la Hongrie sortait avec un ami à nous, un camarade de classe. Alors, tout le monde disait hé ! La mine diallo ! Alors lui, il dit il sort avec la fille de l'ambassadeur hongroise. Alors ça, personne n'a oublié ça, personne n'oubliera jamais ça. Bon, bref, vraiment, nous étions bien dans nos têtes, nous étions bien dans nos cœurs. Et puis, ce qui était beau, c'est qu'il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de mesquinerie, il n'y avait pas d'ethnie ou quoi. On était à l'internat tous. Non, il n'y avait pas d'ethnie, il n'y avait pas d'ethnie, il n'y avait pas de problème ethnique. N'est-ce pas ? Ah oui, nos amis, c'est bizarre. Moi, je n'avais, on ne se souciait pas de savoir qui est ceci, qui n'est pas ceci, qui est ceci, qui est cela. Les groupes ne se formaient pas sous cette base. Non, non, il n'y avait pas d'ethnie à l'époque et nous étions bien, nous étions, c'était la Guinée. Je ne sais pas si cette Guinée reviendra, souhaitons-le, on était les plus forts, on était les meilleurs en Afrique. On est dans un village planétaire. Maintenant, l'interconnexion entre les peuples, entre les coutumes, entre les juges, vous voyez, c'est difficile, on ne contrôle plus. Et puis, le virtuel a remplacé l'écrit, le papier. Donc, le monde n'est pas russé, on préfère lire dans l'internet, on a tout ce qu'on veut. Donc, la curiosité a changé de position. Ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas connectés, sont des... Nous constatons que ce sont des illettrés. C'est un monde parallèle, aujourd'hui. C'est ça, le grand problème. Donc, c'est difficile. Il y a l'influence des cultures, de tout. À l'époque, il n'y avait pas d'alcool dans nos soirées. On faisait des sirops, au lait, des trucs comme ça. Il n'y avait pas... On ne fumait pas et puis, on s'amusait proprement. Mais aujourd'hui, c'est la drogue, c'est l'alcool, la bière, le whisky. C'est différent. Tout le monde complètement différent. Alors, comme nous sommes dans la période de Noël, je vais me tourner vers Mamadou Diallo. Aura-t-il la dexténité ? Aura-t-il la main heureuse ? Noël, Alléluia, le Messie, Aïden, l'Orchestre Philharmonique de Londres. Voilà. L'Orchestre Philharmonique de Londres. L'Orchestre Philharmonique de Londres. Sous-titrage FR ? ... 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